Dans cette vidéo, nous allons aborder un ensemble de types très importants en Python. Ce sont les types séquences. Les types séquences regroupent en particulier les listes, les tuples et les chaînes de caractères. Tous les types séquences ont des caractéristiques communes que nous allons voir dans cette vidéo. Ouvrons un terminal interactif pour commencer à jouer avec les types séquences. Commençons par créer une séquence. Je vous ai dit que dans les types séquences, on avait les listes, les tuples et notamment les chaînes de caractères. On connaît déjà les chaînes de caractères. Créons une chaîne de caractère S égale la chaîne de caractère egg, espace, bacon. C'est une chaîne de caractère qui a 10 caractères. Qu'est-ce qu'une séquence ? Une séquence, c'est un ensemble fini d'éléments indexé de 0 jusqu'au dernier élément. Si j'ai 10 éléments, ça va aller de 0 jusqu'à 9. Comment est-ce que j'accède à chaque élément de ma séquence ? Avec une notation crochet. Donc S de 0 va me retourner le premier élément de ma séquence, la lettre E. En fait, il n'y a pas de notion de lettre en Python, ce ne sont que des chaînes de caractères. Donc on va dire que c'est la chaîne de caractère E. Puis ensuite, si je fais S de 9, ça va me retourner la dernière lettre de ma séquence, la chaîne de caractère N. Il existe un grand nombre de fonctions et d'opérations que l'on peut faire sur les séquences, ce qui en font des types très puissants. Regardons une des premières opérations, c'est ce qu'on appelle le test d'appartenance. Je veux regarder, est-ce qu'une séquence est dans une autre séquence ? Donc par exemple, est-ce que la lettre G est dans la séquence S ? La réponse, c'est true. Ça me retourne un booléen qu'on a déjà vu. Donc ça veut dire que c'est vrai. Maintenant, je fais, est-ce que X ? Alors, j'ai mal tapé. Est-ce que X est dans ma séquence ? Ah, j'ai mis un espace avant. Donc évidemment, quand on écrit quelque chose en Python, on ne doit jamais avoir un espace avant le premier caractère que l'on tape. Donc là, je commence directement. Est-ce que X est dans ma séquence ? Je vois que la réponse, c'est faux. Vous remarquez dès maintenant l'aspect intuitif de cette notation. C'est presque de l'anglais naturel, c'est presque du langage naturel. G in S, est-ce que G est dans S ? C'est également une des forces de Python, cette notation naturelle. En Python, on a une deuxième opération sur les séquences, c'est la concaténation. Je peux additionner des séquences et ça va me donner une nouvelle séquence qui est la somme des deux séquences, les séquences rapprochées l'une à l'autre. Donc regardons un exemple. Je fais S plus. Donc la concaténation est faite avec le signe plus. S plus and spam. Et ça va me donner la nouvelle chaîne, egg, bacon, and spam. Donc là, je n'ai pas mis d'espace. Je peux rappeler ma ligne, rajouter un espace avant end et bien avoir egg, bacon, and spam. En Python, on peut également, sur les séquences, avoir la taille de ma séquence. L'end de S va me retourner le nombre d'éléments dans ma séquence. Donc j'ai bien 10 lettres, c'est bien 10 éléments dans ma séquence. 10 caractères dans ma séquence chaîne de caractères. Je peux calculer le minimum. Et le maximum. À quoi correspond le minimum et le maximum sur une chaîne de caractères ? C'est l'ordre lexicographique. Je peux trouver la première occurrence d'un élément dans une séquence. Comment je fais ça ? Avec l'instruction index. S de index de G. Ça va me retourner la première occurrence de la lettre G dans ma séquence. G apparaît au niveau de la séquence, au niveau de l'indice 1. Donc c'est le deuxième élément de ma séquence. Je vous rappelle que les séquences sont de 0 jusqu'à n-1 si j'ai n éléments. Donc 1, c'est le deuxième élément de ma séquence. Je peux également compter le nombre d'occurrences d'un élément dans une séquence. Donc S.count de G va me retourner le nombre de fois que je vois la lettre G dans ma séquence. Deux fois dans egg. Dans une séquence, je peux également obtenir une nouvelle séquence qui va être une séquence qui contient un certain nombre de fois ma séquence. Donc par exemple S fois 3, ça va me retourner 3 fois ma séquence. Donc une nouvelle séquence qui va être 3 fois ma séquence initiale concaténée l'une après l'autre. Donc ça correspond à faire un S plus S plus S. Le signe multiplié permet de gagner du temps. Alors cette notation est principalement utilisée lorsque par exemple on veut faire des délimiteurs. Si je veux avoir sur mon écran une trentaine de signes dièses, je fais dièses fois 30 et ça va me faire une ligne avec 30 dièses. Ça me permet d'avoir des lignes qui sont bien délimitées. Et pour finir, en Python, on a sur les séquences une dernière notion qui est la notion de slicing. Cette notion de slicing est très importante. Elle permet d'obtenir une sous-séquence de ma séquence initiale avec certains critères. Regardons tout de suite comment fonctionne le slicing en Python. Commençons par entrer une chaîne de caractère dans le terminal interactif. S égale egg, bacon. À droite, vous voyez la représentation de ma chaîne de caractère que je vais utiliser pour expliquer le slicing. En dessous de chaque lettre, j'ai le numéro d'indice. E, c'est le premier élément de ma séquence, l'élément numéroté 0. N, c'est le dernier élément de ma séquence, l'élément numéroté 9. Si je fais S de 0, 2.3, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va me retourner une sous-séquence qui va de l'élément vert, de la borne de gauche inclus, le 0 inclus, jusqu'à la borne de droite en bleu, exclu. Donc, ça va aller de 0 inclus jusqu'à 3 exclus, c'est-à-dire que ça va s'arrêter à 2. Donc, la sous-séquence, ça va être egg. Prenons un autre exemple. S de 5, 2.10, ça va aller de 5 inclus, le B de bacon, jusqu'à 10 exclus, c'est-à-dire qu'on enlève le dernier élément, on ne va que jusqu'à l'élément 9. Ça va donc me retourner le mot bacon. Si je fais S de 2.3, qu'est-ce que ça fait ? Ça va parcourir tous les éléments du début, jusqu'à 3 exclus. Je vous rappelle que la borne de droite après le 2.1 est toujours exclue. Donc, ça va aller du début jusqu'à 3 exclus, donc jusqu'à 2, ça va me retourner egg. Si je fais S de 5 2.1, ça va aller de 5 inclus jusqu'à la fin. Donc, ça va me retourner bacon. S de 5 jusqu'à la fin, c'est bien bacon. Et si je fais S de 2.1, ça me retourne une copie de ma séquence. Donc, S de 2.1, ça me retourne une nouvelle chaîne de caractère qui est une copie de la chaîne de caractère référencée par S. C'est ce qu'on appelle une shallow copie. On reviendra dessus un peu plus tard. Continuons sur la découverte du slicing. Dans le slicing, on peut rajouter un pas, c'est-à-dire parcourir non pas notre séquence séquentiellement, mais parcourir notre séquence par saut. S de 0 2.10 2.2, ça va aller de 0 inclus jusqu'à 10 exclus, c'est-à-dire jusqu'à 9, par pas de 2. Donc, regardons ça. Ça va prendre le premier élément 0, puis le troisième élément, le G, puis l'espace, puis le A, puis le O. Donc, ça va me retourner la sous-chaîne de caractère EG espace AO. Si j'écris S de 2.2.2, ça va me parcourir tous les éléments du début parce qu'il n'y a pas la première borne, jusqu'à la fin parce qu'il n'y a pas la deuxième borne, par pas de 2. Donc, ça me retourne le même résultat. EG espace AO. Si je fais S de 2.8 2.3, ça va me parcourir tous les éléments du début jusqu'à 8 par pas de 3. Ça va me ressortir E, virgule et A. De même, je peux faire S de 2 2.2.3, ça va parcourir tous les éléments de 2 inclus jusqu'à la fin par pas de 3. Pour finir, j'aimerais introduire quelques subtilités à propos des séquences. Si je fais S de 100, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais avoir une exception. Une exception, c'est une erreur qui va me dire, on regarde la dernière ligne de cette exception, index error, string index out of range. Ça veut dire qu'on a essayé d'aller à l'extérieur de notre séquence. Ça n'est pas possible, on a une exception. Donc, on ne peut référencer que des éléments qui sont dans la séquence, qu'entre 0 et 9. Par contre, qu'est-ce qui se passe si je fais S de 5 2.100 ? Là, ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne ? Puisque mon 100 est en dehors de ma séquence. Parce qu'en fait, on ne peut pas référencer un élément explicitement en dehors de la séquence. Par contre, on peut référencer un slice qui est en dehors de ma séquence. Que fait en fait le slice ? Il va regarder l'intersection que j'ai entre les indices déterminés par mon slice et les éléments de ma séquence. Donc, je vais regarder l'intersection que j'ai entre ma chaîne de caractère Egg-Bacon et les indices allant de 5 jusqu'à 100. L'intersection, c'est quoi ? Ce sont les indices allant de 5 jusqu'à 9. C'est donc ma sous-chaîne Bacon. Donc, si je fais S de 100 2.200, ça va regarder quelle est l'intersection entre ma chaîne Egg-Bacon et les indices allant de 100 à 200. Il n'y a pas d'intersection. Donc, le résultat, c'est une chaîne vide. Pour finir, nous allons introduire la notion d'indice négatif. S de moins 10 2.7, ça va aller de l'indice moins 10. Donc, j'ai écrit les indices négatifs en vert, en dessous de ma chaîne Egg-Bacon. Donc, ça va aller de l'indice moins 10 inclus à l'indice moins 7 exclu. Donc, ce n'est pas parce que les indices négatifs qu'on parcourt notre séquence dans l'autre sens. On la parcourt toujours de gauche à droite. S de 2.3, ça va du début jusqu'à l'indice moins 3. Donc, le A, moins 3 exclu. Et S de 2.2.-1, ça va parcourir tous mes éléments, mais cette fois, par pas de moins 1. Donc, c'est le seul cas dans lequel on va parcourir notre séquence de droite à gauche. C'est un moyen simple de renverser une séquence. Ça va me retourner ma séquence dans l'ordre inverse. Et donc, maintenant, je peux également spécifier des bornes avec des pas négatifs. Donc, S de 2.0, 2.-1. Ça va aller de l'indice 2, inclus, jusqu'à l'indice 0, exclu, c'est-à-dire 1, en parcourant ma séquence dans l'autre sens. Donc, ça va me retourner G, G. Dernier exemple, S de 2.2.-1. Ça va aller de l'indice 2, inclus, jusqu'à la fin, par pas de moins 1. Donc, ça va me retourner la sous-séquence G, G, E. Nous avons vu dans cette vidéo les caractéristiques des types séquences. Je vous rappelle que les séquences regroupent en particulier les listes, les tupples et les chaînes de caractère, listes et tupples que nous allons voir très prochainement. Nous avons vu que les séquences ont des propriétés très puissantes, par exemple le test d'appartenance ou le slicing. Il faut prendre le temps de bien comprendre ces notions, en particulier le slicing, que nous utiliserons de manière très fécante dans la suite de ce MOOC.